... Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les librairies MOLA et le département de communication au défi de Bordeaux d'avoir organisé cette soirée fort intéressante pour m'avoir invité. Je suis ravi d'être là parmi vous pour animer un peu cette discussion. Donc, j'ai compris que le format je dois parler de tout ça. Je suis désolé pendant 30 ou 40 minutes et on aura le temps de discuter. Je m'appelle Camelmo Amélie, je suis diabétologue au CHI de Bordeaux, au service d'endocrinologie de l'hôpital au Lévesque. Je suis en même temps professeur d'université à l'université de Bordeaux et je m'intéresse beaucoup au diabète et ses complications. Vous avez compris, le diabète c'est un enjeu majeur de santé publique. Il est particulièrement connu par sa fréquence. C'est une maladie commune, en fait. On connaît tous un frère, une copine ou un voisin qui a le diabète. Et il faut dire que beaucoup de patients vivent avec le diabète de façon satisfaisante, avec des conditions assez bénignes et ça se passe plutôt bien. Mais dans certains cas, malheureusement, le diabète peut causer un certain nombre de complications sur le plan aigu ou sur le plan chronique. Et on a maintenant pas mal de progrès sur le plan technologique, sur le plan pharmacologique, surtout en termes de prévention. On a suffisamment de possibilités maintenant pour prévenir même le diabète. Donc, je vais essayer de détailler un peu tout ça, tout doucement, pour commencer, pour définir le diabète. C'est une condition pathologique caractérisée par un excès de concentration de glucose dans le sang, ce qu'on appelle hyperglycémie, trop de sucre dans le sang. Et par définition, c'est quoi le problème du diabète ? C'est qu'il peut causer un certain nombre de complications aiguës tout de suite. J'ai 3 grammes ou 4 grammes par litre de glycémie, ça peut m'amener aux urgences pour une complication dite métabolique. Ou contraire, c'est l'exposition à l'hyperglycémie modérée ou modérément élevée pendant des années et des années qui va finir pour entraîner un certain nombre de complications, particulièrement au niveau des vaisseaux, les vaisseaux de petit calibre, de gros calibre, ou également au niveau d'articulation d'autres organes. Dans la réalité, on définit toujours le diabète par l'hyperglycémie, mais l'hyperglycémie, c'est que la partie apparente de l'iceberg. Le diabète, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus large que l'hyperglycémie, parce que le fait d'être exposé à cette hyperglycémie pendant des années et des années, ça peut donner un certain nombre de complications, particulièrement l'atteinte des vaisseaux de petit calibre, ce qu'on appelle dans le jargon médical la micro-angiopathie, donc une atteinte des vaisseaux de petit calibre, et particulièrement au niveau de la rétine, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et malheureusement, à ce jour, en Occident notamment, la rétinopathie diabétique, cette complication ophtalmologique du diabète, est responsable d'assister en premier degré parmi les gens qui sont âgés de moins de 55 ans. Le diabète touche d'autres vaisseaux de petit calibre, au niveau rénal à ce moment-là, et ça donne la maladie rénale diabétique. Et si on va visiter des gens ou des collègues dans des centres de dialyse, on va voir qu'un patient sur deux est diabétique. Donc le diabète, c'est un très grand client pour ces maladies rénales sévères qui arrivent au stade terminal avec recours à l'hémodialyse, recours à la dialyse péritoniale ou même de la transplantation rénale. Le troisième type de complication des vaisseaux de petit calibre, c'est les nerfs, particulièrement au niveau des membres inférieurs. Ça peut donner des ulcères. Et à la fin, malheureusement, la capacité de sécatrisation, des fois, chez certains patients, elle est ralentie. On n'arrive pas à les sécatriser avec des complications de type vasculaire ou infectieuse. Et on arrive, malheureusement, à des amputations. Et 50 % des amputations d'origine non-traumatique, si on ne considère pas les amputations secondaires aux accidents de la voie publique et d'autres accidents. Toutes les autres amputations, la moitié, c'est le diabète aussi. Le diabète peut toucher les vaisseaux de gros calibre, ce qu'on appelle la macro-angiopathie et particulièrement le cœur. Donc les patients diabétiques s'en prônent à voir des maladies cardiovasculaires, s'en prônent à voir aussi de l'accident vasculaire cérébral, particulièrement, mais également certains nombres de troubles cognitifs. et il y a d'autres complications au niveau de gastrique, de l'estomac, au niveau buccodentaire, association avec certaines maladies comme le foie gras, ce qu'on appelle la NASH, la maladie hépatique dysmétabolique. Et ça peut entraîner un certain nombre de dysfonctions sexuelles, particulièrement chez l'homme. Sur le plan épidémiologique, le diabète devient vraiment un grand problème de santé publique à travers le monde. et aujourd'hui, on peut voir en haut à gauche que dans le monde, on est à plus de 550 millions de patients diabétiques dans le monde. Et il y a une augmentation progressive de 46 % au niveau mondial. Mais cette augmentation, elle est très marquée dans certaines régions du monde. On peut voir au niveau de l'Afrique, où il y a une augmentation de 134 % par temps. En revanche, d'autres régions comme l'Europe, l'augmentation est beaucoup plus modérée, à 13 %. En Europe, on est à 61 millions de patients avec un diabète. Et si on regarde un peu l'estimation, à gauche, on a l'évolution réelle, les chiffres qui ont été constatés entre 2000 et 2021. On est parti de 150 millions de patients diabétiques. En 2021, on est arrivé à 537 millions. Et les prévisions d'ici 2045, on va avoir presque 800 millions de patients diabétiques. Donc c'est vraiment un grand problème si on arrive à le comprendre. et on peut faire des choses des fois par des moyens très, très simples pour limiter un peu les dégâts et la progression de cette pandémie. En France, quelle est la situation ? Les données récentes de la Caisse d'assurance maladie de 2021 estiment une prévalence de 6 %. Je ne sais pas si on est 100 ici dans cette salle ou pas, mais si on est 100, il y a probablement 6 personnes parmi nous qui ont le diabète. Ça fait un peu plus que 4 millions de patients en France. Et si on peut s'intéresser un peu dans les régions, la prévalence, elle est très forte dans les dom-toms. Elle est un peu moyenne. Elle reste dans la moyenne de 6 % en métropole. On peut voir ici en Nouvelle-Aquitaine, on est dans les 6 % de patients diabétiques. Le diabète aussi, il est particulièrement marqué par son coût. Ça coûte excessivement cher pour la Caisse d'assurance maladie. En France, en 2021, le coût était presque à 10 milliards. On peut voir un peu le détail sur cette diapositive-là. C'est principalement les soins de ville qui ont coûté plus de 8 milliards. Ça ne veut pas dire que les soins de ville sont plus chers. C'est-à-dire que c'est le volume. La majorité des patients diabétiques, 85 % sont suivis par le médecin généraliste ou quelques médecins installés. C'est qu'une minorité qui est suivie par les spécialistes et à l'hôpital. C'est pour ça que le chiffre est très élevé parce que c'est la majorité sont suivies un peu en ville. L'hospitalisation, elle coûte dans les 700 millions, un peu plus. Et les prestations en espèces, particulièrement les indemnisations journalières, on est un peu plus que 650 millions. Donc, c'est quand même un fardeau sur le plan santé publique. Mais si on arrive à changer un peu les politiques, on va voir, on peut améliorer beaucoup de choses avec des moyens peut-être moins coûteux. Si on essaie de discuter un peu sur le plan mécanistique, c'est quoi le diabète ? D'abord, le glucose. C'est quoi le glucose ? C'est un sucre, en fait, qu'on a dans notre organisme et c'est le principal carburant. Si on pense que l'essence est le principal carburant pour se déplacer pour les véhicules, c'est notre essence, c'est le glucose. Il est plus facile à utiliser, à métaboliser que les graisses ou les protéines. Il est beaucoup plus facile, même si des fois, on utilise de l'énergie à partir des protéines ou des lipides, mais c'est principalement le glucose qui nous apporte le carburant pour être transformé en calories, on va les voir. Et la deuxième notion la plus importante, c'est que les sources de glucose, elles sont de deux types. On peut, la source, elle est alimentaire, c'est vrai, mais la source alimentaire ne représente qu'un tiers de notre glucose. Il y a beaucoup de patients qui disent, mais j'ai rien mangé, ma glycine, m'amante. Oui, mais parce que le glucose ne vient pas forcément de ce qu'on mange, il vient aussi de notre organisme, ce qu'on appelle la production endogène. Notre corps fabrique du glucose. Il le fabrique de deux façons. La première façon, il peut solliciter les stocks. Lorsqu'on mange, on a suffisamment d'énergie, suffisamment de calories, on va stocker le glucose dans un autre sucre qui est un peu plus complexe qui s'appelle glucogène. On le met principalement dans le foie et dans le muscle. Et lorsqu'on en a besoin, si on gêne pendant une période assez longue, pendant la nuit, le corps commence à produire un peu le glucose à partir de ce stock-là. Notre corps, il a d'autres capacités aussi, particulièrement le foie, l'estomac et le rein. Ils peuvent fabriquer de glucose de nouveau à partir d'autres substrats. Il peut le refabriquer. Il y a des usines un peu qui fabriquent le glucose aussi. Et la troisième notion intéressante dans ce domaine-là, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone et son rôle, en fait, c'est qu'elle fait rentrer le glucose dans la cellule. C'est la principale hormone. Lorsqu'elle est là, on peut la voir ici, lorsqu'on a de l'insuline. Donc, souvent, les patients qui n'ont pas de diabète ou des patients qui ont un diabète de type 2, ils peuvent avoir un peu d'insuline aussi. Le glucose, il passe de la circulation sanguine, du vaisseau sanguin, il rentre dans la cellule et du coup, à la fin, on va fabriquer de l'énergie et tout va bien. Votre glucose, il vient du sang, il va dans la cellule et il est rentré par la cellule grâce à l'insuline et on va fabriquer de l'énergie et tout va bien. En revanche, lorsqu'on n'a pas d'insuline, le glucose ne va pas rentrer dans la cellule. Il reste dans la circulation sanguine et donc, on a ce qu'on appelle cette hyperglycémie. On fabrique peu d'énergie, on est fatigué, on n'est pas bien, même si on va utiliser d'autres voies. On va utiliser la matière grasse pour fabriquer de l'énergie lorsqu'on n'a pas de glucose. Mais ce n'est pas comme si vous n'avez pas l'essence et il n'y avait que le kérosène à côté, vous allez prendre un peu de kérosène. C'est exactement la même chose et surtout qu'à la fin, puisque le glucose ne rentre pas dans la cellule, il va s'accumuler dans le sang et ça donne de l'hyperglycémie et c'est ça le diabète. Principalement, c'est ça le diabète. Et pour comprendre exactement quels sont les mécanismes qui causent le diabète, il faut qu'on parle du pancréas. Je ne l'ai pas dit, c'est l'organe qui fabrique de l'insuline. Il y a le pancréas, il va fabriquer l'insuline qui va passer par la circulation sanguine pour aller dans certains cibles. Les principales cibles, c'est le foie, c'est le muscle, c'est la dépocyte. C'est les principaux organes qui vont utiliser l'insuline. Et lorsque tout va bien, on fabrique de l'insuline, donc elle est bien fabriquée et deux, elle est bien utilisée par les organes cibles qu'on vient de citer, le foie, le muscle et la dépocyte. Le problème, lorsqu'on commence à avoir un défaut d'utilisation d'insuline, l'insuline existe, mais elle n'est pas super bien utilisée par le foie, par le muscle, par la dépocyte, ce qu'on appelle l'insuline en résistance. C'est la première composante du diabète principalement de type 2. Et la deuxième composante, beaucoup plus grave, c'est qu'on a du mal à le fabriquer, soit c'est un déficit de fabrication qui est partiel ou total. Il n'y a pas d'insuline. Et ça, ça nous ramène à discuter les types de diabète. Il y en a plusieurs types de diabète, je vais me focaliser beaucoup sur deux, mais je vous présente rapidement. Le type 1, c'est un diabète qui survient principalement chez les enfants et les adolescents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir chez l'adulte ou la personne âgée, c'est possible, mais c'est principalement le jeune adulte ou l'enfant et l'adolescent. Et ce type de diabète-là, il est très particulier. Les gens qui sont affectés par le type 1, ils n'ont pas d'insuline du tout, et l'insuline, elle est vitale. Et on a fêté il y a deux, trois ans, en 2021, le centenaire de l'utilisation d'insuline pour traiter le diabète. Ça a été fait à Toronto, au Canada, en 1921, où pour la première fois, on a extrait de l'insuline d'origine porcine, du chien et du bovine également pour utiliser cette insuline pour traiter des patients diabétiques et pour leur permettre de vivre, avant le pronostic qui était extrêmement sombre, les gamins qui avaient un diabète type 1 n'arrivaient pas à vivre pour des périodes beaucoup plus longues. Le type 2, on le voit beaucoup plus chez l'adulte et on peut le voir plus tôt. En France, on est un peu épargné, on n'a pas beaucoup de type 2 chez l'enfant, par exemple. Si vous allez aux États-Unis, à titre d'exemple, il y a beaucoup de diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent, ce qui est extrêmement grave, particulièrement à cause de l'obésité. On a très peu de diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent en France. C'est un diabète qui est particulièrement lié à notre mode de vie. Ça dépend où je vis, comment je mange, comment je bouge, comment je suis et je développe ou pas le diabète de type 2. Le traitement, c'est changer son style de vie et avoir des médicaments. On détaillera ça un peu plus tard. Le troisième type de diabète, il est très particulier. J'ai parlé de cette situation-là où on utilise mal l'insuline, ce qu'on appelle de l'insuline-résistance. Il y a certaines situations, l'obèse, c'est une situation où on utilise mal l'insuline. La grossesse en soi, secondaire à certaines modifications hormonales, l'insuline n'est pas bien utilisée. On a ce qu'on appelle aussi de l'insuline-résistance. La femme enceinte, de façon générale, peut être exposée à faire un diabète gestationnel. C'est une anomalie de la glycémie qui se développe pendant la grossesse, quelle que soit l'évolution dans le postpartum. Il faut l'identifier, il faut la dépister, il faut la traiter. Souvent, on arrive à être traité par la diététique seule. Des fois, on introduit un peu d'insuline parce que sinon, on peut avoir des complications importantes pour la grossesse, pour le fœtus, pour le bébé, le nouveau-né et pour la maman. Il y a toute une série de diabètes extrêmement polymorphes. C'est les plus rares, mais ils sont très nombreux, qui peuvent être causés par des médicaments, comme des corticoïdes, par de la chirurgie, des gens qui sont opérés du pancréas pour des tumeurs, par exemple. Donc, c'est bien de les opérer du pancréas et de leur débarrasser de la tumeur, mais sauf qu'ils vont hériter de cette chirurgie le diabète. Il y a d'autres maladies, certaines maladies où il y a un excès d'hormones, on développe un diabète dit secondaire. Il y a certains diabètes très particuliers, des diabètes génétiques. Ce sont des gens qui ont certaines mutations génétiques qui vont entraîner des diabètes très particuliers et le traitement est spécifique. Ça dépend dans quelle situation on est pour traiter ce type de diabète. Je détaillerai un peu le type 1 et le type 2. le type 1, c'est 6% de toutes les formes du diabète et c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire quoi auto-immune ? C'est qu'on a des cellules immunitaires qui sont là pour nous protéger contre les virus, le coronavirus, le COVID-19, la grippe, n'importe quel virus ou d'autres agents un peu agresseurs. Et pour des raisons un peu génétiques, des raisons qu'on ignore, ces cellules-là qui sont là pour nous protéger, elles attaquent un organe. Et là, dans ce cas-là, elles vont attaquer la cellule bêta du pancréas qui produit de l'insuline et le gamin n'a plus d'insuline. Pour donner un exemple, vous avez un pays où il y a une armée qui est faite pour protéger les citoyens de ce pays-là pour des raisons qu'on ignore. L'armée qui est là pour les protéger, elle commence à les tirer dessus. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est exactement la même chose. Les cellules immunitaires qui sont là pour nous protéger, pour des raisons pas très bien comprises, elles vont détruire en fait les cellules spécialisées. On peut avoir plusieurs types de maladies auto-humines. C'est pour ça que ça s'appelle auto-humines. C'est notre immunité qui se retourne contre nous. Et dans ce cas-là, cette auto-humunité, elle va attaquer la cellule spécialisée dans la production d'insuline et ça fait le diabète de type 1 auto-humain qu'on voit généralement chez l'enfant et l'adolescent. Et c'est un diabète qui est très parlant. Il n'est pas silencieux. Lorsqu'il s'installe, généralement, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Tout va bien et du coup, je commence à avoir soif, à avoir envie d'irruiner beaucoup, perdre du poids, etc. On arrive souvent aux urgences parce qu'il est très clinique, très parlant cliniquement. Et le traitement, c'est l'insuline, quelle que soit la façon d'introduire l'insuline. Mais c'est insuline et à vie. Il peut y avoir des nouveaux-nés, des bébés, des nourrissons, des enfants, des adolescents. Une fois qu'on commence un diabète de type 1, c'est fini, c'est à vie. Il faut mettre de l'insuline. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'introduire de l'insuline, mais le traitement, c'est insuline. Et par la suite, aussi, ils ont besoin de se contrôler. Jusqu'à maintenant, on se contrôlait un peu au bout du doigt, mais il y a des progrès technologiques très significatifs, en fait, qui améliorent, mais de façon extraordinaire, la prise en charge et la qualité des patients traités par l'insuline de façon générale. Jusqu'à maintenant, on se contrôlait à la glycémie au bout du doigt, comme ici, avec une bandelette et puis on a le chiffre qui s'affiche. Mais depuis quelques années, on a des systèmes de contrôle continu de la glycémie. On pose un peu ici un capteur, celui-là. Il est posé de façon très simple. Il reste ici pendant 14 jours et on va le changer. Puis il y a un dispositif que je porte comme un petit téléphone portable et qui va me donner toute une série d'informations. Il y a le chiffre, la glycémie, elle est à combien, il y a la tendance, la flèche, elle est stable, elle monte, elle monte beaucoup, elle baisse, elle baisse beaucoup, il y a des courbes, il y a toute une série d'informations. Donc ça a complètement révolutionné la façon de contrôler, de s'autocontrôler. Les choses ont... Et en France, on a de la chance, les patients traités par plusieurs piqûres d'insuline par jour sont remboursés. Depuis peu, même les gens qui ont une seule piqûre d'insuline, pas forcément type 1, type 1 ou type 2 ou autre type du diabète, mais une fois qu'on a au moins une injection d'insuline par jour, on a le droit d'avoir le remboursement de ce genre de système. L'insuline, généralement, de façon très classique, on l'injecte par des stylos comme ça. En haut, c'est des stylos jetables, il y a une certaine quantité d'insuline, un réservoir, j'utilise plusieurs jours. Une fois que le stylo est fini, je le mets dans la poubelle, ce n'est pas très écologique, je l'admets, mais bon, c'est le moyen avec lequel on l'utilise. Sinon, on peut utiliser les stylos en bas, en bas sont rechargeables, c'est le même stylo, on peut les garder le plus longtemps possible. Il y a des cartouches, on les remplit, on les utilise régulièrement, puis on change la cartouche, donc ce n'est pas des systèmes jetables. Après, on peut toujours, le traitement, c'est toujours l'insuline, mais le vecteur, le véhicule de l'insuline peut changer, on peut utiliser des pompes à insuline, et donc c'est un dispositif comme celui-là, on peut le poser directement comme ici, c'est un patch, en fait, et il est rempli d'insuline, il va donner de l'insuline de façon continue, à chaque fois qu'on mange, on lui demande de faire plus, il y a ça, où il y a le système plutôt filaire, avec un fil ici, et un cathéter, et il introduit l'insuline. Donc l'insuline, soit par stylo, soit par pompe à insuline, et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec notre système de contrôle de glucose de façon continue, d'une part, donc c'est ce système-là, c'est le système de contrôle continu de glucose, ça, c'est la pompe à insuline, avec le cathéter qui va avec, et ce qu'on appelle de boucle fermée hybride, c'est une espèce de pancreas artificiel, les deux systèmes, ils sont connectés par un algorithme, et qui va essayer de tout faire, donc il monte, on n'a plus besoin d'introduire quoi que ce soit, elle s'appelle hybride, parce qu'il nous manque une chose qu'elle ne sait pas faire par rapport au pancreas, elle ne sait pas voir le repas, il faut annoncer le repas, il faut dire que j'ai mangé 50 grammes de glucides, sinon elle ne va pas le voir, sinon la glycémie va monter beaucoup après le repas, elle ne va pas comprendre, donc c'est une boucle fermée hybride, ou un pancreas artificiel hybride, il fait tout, il baisse quand il faut baisser l'insuline, il monte quand il faut monter, il arrête, on n'en a plus besoin, mais s'il y a un repas qui arrive avec beaucoup de sucre dedans, il ne va pas le voir si on n'a pas annoncé pour dire, on clique sur un bouton pour dire, j'ai mangé 100 grammes de glucides, donc ça c'est la révolution de la prise en charge, ça change complètement la donne dans la prise en charge du diabète de type 1, la dernière révolution, la première, tout le monde peut en bénéficier, la boucle fermée, ça dépend des patients, il y en a certains qui ne veulent pas avoir des systèmes un peu collés à la peau, mais sinon c'est accessible, c'est pris en charge, c'est remboursé, il n'y a pas d'effet secondaire particulier à part l'hypoglycémie, celui-là, la greffe d'hylopancréatique, c'est un système révolutionnaire, mais il ne concerne que certains patients, c'est quoi ? L'idée en fait, c'est que sur un pancréas opéré, sur un cadavre, on va prélever ces cellules spécialisées dans la production d'insuline qui sont les îlots de l'anguérance, on va les isoler et puis dans des laboratoires spécialisés, on a trois en France et puis on revient pour les injecter chez le patient. Donc on ne transplante pas, on ne greffe pas le pancréas entier, on ne greffe que les cellules spécialisées dans la production d'insuline. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en une greffe, vous devez avoir une idée sur la greffe, la transplantation, on a besoin d'un traitement anti-rogé. Il faut prendre des médicaments pour que le corps ne rejette pas ce corps étranger qui sont les îlots de l'anguérance. Et ce traitement anti-rogé, il est lourd, il a des évées secondaires et parmi ces évées secondaires, c'est le diabète. Donc on ne peut pas proposer à quelqu'un, ça pourra à la fin, il redevient diabétique à cause du traitement anti-rogé. Mais c'est un traitement très intéressant pour quelqu'un qui est candidat à une autre greffe. Typiquement, c'est le rein. Quelqu'un qui est déjà greffé pour le rein, qui a un projet d'être greffé pour le rein, il aura forcément un traitement anti-rogé. Il aura cet inconvénient, il aura les médicaments anti-rogés. Et du coup, c'est les mêmes traitements anti-rogés, on peut lui greffer les îlots pancréatiques et comme ça, il n'aura plus besoin de s'injecter en insuline pendant quelques années ou plusieurs années. Ça, c'est le type 1. Le type 2, et à mon avis, qui concerne la majorité des gens, c'est la maladie du siècle. C'est la maladie qui concerne tout le monde. Déjà, c'est au moins 90 % de tous les diabètes. Lorsqu'on parle du diabète dans le monde, lorsqu'on parle du diabète en France, lorsqu'on parle de l'épidémie ou de la pandémie du diabète, c'est le type 2 principalement. Parce que le diabète de type 1, ça reste quand même une maladie rare. Et il est en forte progression ce diabète. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie s'améliore. Et plus on vit plus tard, plus on a un risque de faire le diabète, malheureusement. Et puis, il y a d'autres facteurs, la sédentarité, on utilise des voitures, on prend l'avion, le train, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas bon pour le diabète de type 2. Puis, il y a l'obésité aussi qui est là. Et tout ça, ça va augmenter le nombre de diabétiques dans le monde et en France. Et souvent, il est diagnostiqué chez l'adulte, mais il peut survenir plus tôt. On avait dit qu'en France, on a la chance d'avoir exceptionnellement des diabètes de type 2 chez l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Ça reste quand même l'apanage de l'adulte mature, en fait. Et sans problème, le diabète de type 2, il peut être méconnu. Il n'est pas très symptomatique comme le premier. Le premier, on ne peut pas le louper. Lorsqu'il arrive, j'ai soif, j'ai envie d'uriner, je suis fatigué, j'ai perdu du poids, je vais aller voir mon médecin, je vais aller aux urgences et on va me diagnostiquer. Le type 2, il n'y a pas ces symptômes-là. Il peut évoluer à bas bruit pendant sept ans, dix ans, en fait. Et on pense que dans le monde, il y a 240 millions de patients dans le monde maintenant, ils sont en train de se balader, ils ont un diabète et ils ne sont pas au courant qu'ils sont diabétiques. En France, on pense que, enfin, une étude, on ne pense pas, une étude qui a montré qu'on est quasiment à 2% parmi les adultes. On estime à 700 000 patients, enfin, sujets, qui ont le diabète mais qui n'est pas au courant qu'ils aient diabétiques. Et là, il y a un rôle très important du style de vie. Ça va nous ramener plus tard à, il faut aller le chercher, peut-être, le diabète de type 2. Il faut le dépister parce que si on attend les symptômes, ils vont déclarer beaucoup plus tardivement avec des complications, malheureusement. Donc, on a envie d'aller chercher. Comment le chercher ? C'est très simple, le diabète de type 2. C'est faire une glycémie au laboratoire, veineuse, à jeun. Si la glycémie à jeun dépasse 1,26 g, c'est que probablement on a le diabète. On a besoin de le vérifier deux fois mais on est dans le diabète. Et le dépistage, il faut le faire dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, clair, quelqu'un qui a des signes évocateurs de diabète. La soif, l'émission fréquente, l'amégrissement, bien sûr. Celui-là, son médecin, il va lui demander de faire la glycémie. Mais pire, plus que ça peut être, c'est que même les gens qui n'ont aucun symptôme, il faut aller les dépister. En France, on pense qu'il faut dépister le diabète à partir de 45 ans. Au-delà de 45 ans, il faut y aller. Si quelqu'un n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire, tous les trois ans, il faut faire une glycémie vénéuse à jeun. Je n'ai aucun symptôme, j'ai 50 ans. Tous les trois ans, je fais une glycémie vénéuse à jeun. Elle est normale, je suis content. Dans trois ans, je répète, etc. Franchement, en revanche, des gens qui ont des facteurs de risque de faire un diabète de type 2, il faut faire plus fréquemment, il faut faire une fois par an cette glycémie vénéuse à jeun. Quels sont ces facteurs de risque de diabète de type 2 ? C'est des notions très simples. Si j'ai une histoire familiale du diabète, de premier degré, mon père, ma mère qui a un diabète, je suis à risque de faire un diabète. Si une femme a déjà fait un diabète gestationnel ou a eu un enfant qui a pesé plus de 4 kg, elle a un risque de faire un diabète de type 2. Si j'étais traité par des corticoïdes à certains moments pour une maladie je ne sais pas laquelle de mon genou et j'ai fait un peu d'hyperglycémie transitoire, il faut que je me méfie, peut-être je vais faire le diabète. Les gens d'origine non caucasienne, les migrants, ils ont un risque plus élevé de faire du diabète. La précarité, un niveau socio-économique défavorable, c'est également des situations où on peut faire du diabète. Et puis, bien sûr, la surcharge pondérale, l'IMC, on va le voir plus tard, vous savez, c'est le fameux rapport du poids sur la taille, le poids en kilos et la taille en mètres au carré. Et si on dépasse 27-28, c'est qu'on est en surcharge pondérale. Si on dépasse 30, c'est qu'on est obèse. Et ça aussi, c'est un facteur de risque de faire du diabète. Puis il y a l'hypertension artérielle, la dyslépidémie, les maladies rénales et cardiovasculaires. Mais au moins, le poids, l'histoire familiale et si j'ai eu des traitements particuliers peuvent augmenter ma chance ou ma malchance de faire un diabète et à ce moment-là, j'ai besoin de faire un dépistage une fois par an. Si je n'ai pas tout ça, j'ai 45 ans et plus, je fais de temps en temps, une fois par trois ans, ça peut suffire pour dépister le diabète. Encore une fois, il y a beaucoup de sujets qui ont un diabète méconnu. Ici, on le dépiste. On peut le traiter de façon extrêmement simple. Le traitement, il est vraiment simple et vous allez voir, on peut même le prévenir. On peut le prévenir, pourquoi ? Parce qu'il y a un état de pré-diabète. Et là, je vous mets la glycémie. Donc, on s'est dit que celui qui a un gramme 26, lui, il est diabétique. Celui qui est inférieur à un gramme 10, il est normal, il n'a pas de problème. Il y a des gens qui sont au milieu. Et ceux-là, les gens qui sont au milieu, on les appelle des gens pré-diabétiques. Ils ont 35 % de chance ou de malchance de développer un diabète. Et c'est une situation aussi fréquente. 10 % de la population, elle expose au risque de faire un diabète authentique, donc 35 % de risque de faire un vrai diabète. Et surtout, cette situation-là, cette condition-là, c'est une très bonne cible de prévention. Et la question que les chercheurs se sont posées il y a peut-être 20 ans, est-ce qu'on peut prévenir le diabète de type 2 ? La réponse est clairement oui, on peut le prévenir. Et c'est là la force de l'affaire, à mon avis, c'est là où les autorités de santé doivent faire beaucoup d'efforts. On peut le prévenir, vous allez voir, de façon extrêmement simple et efficace. Dans cette étude-là, nord-américaine, ils ont pris à peu près 3 000 sujets qui avaient un pré-diabète, donc une glycémie qui n'est pas tout à fait normale, mais qui n'est pas tout à fait pathologique. Ils les ont randomisés de façon aléatoire dans deux groupes. Le premier groupe, changement de mode de vie, des règles diététiques avec un objectif de perdre du poids en moins 7 %, et faire de l'activité physique en moins 150 minutes par semaine. L'autre groupe, le groupe contrôle, on ne les a pas lâchés dans la nature, mais on leur a donné des conseils, mais de façon assez standard. On les a conseillés de faire attention à ce qu'ils mangent, de bouger, etc., mais pas de façon extrêmement objectivée, ciblée, comme le premier groupe à gauche. Et à la fin, ma foi, au bout de trois ans, 58 % de risque, de moins, de faire du diabète dans le groupe qui avait cet encadrement diététique et activité physique. On peut les prévenir. Et cette étude-là a été faite en moins dix fois par ces méthodes-là, par des médicaments très simples, et ils vont... Vous savez, le niveau scientifique, une étude qui montre quelque chose, c'est bien, mais on se méfie. Deux, on commence à se rassurer. Lorsque toutes les études, plusieurs montrent la même chose, c'est que c'est un très bon niveau de preuve scientifique. Et là, c'est un très bon niveau de preuve scientifique parce que plusieurs équipes de la Chine, en Europe, aux Etats-Unis, tout le monde a fait ça et ça marche à tous les coups. Si on change le mode de vie chez quelqu'un qui a un pré-diabète, on va prévenir le diabète. Et c'est génial. Si je préviens le diabète, je n'aurai pas de médicaments, je n'aurai pas de complications, je n'aurai moins de consultations, etc. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est ça, s'il y a un message à garder, c'est cette étude-là. Et ce message-là, c'est que si on a une glycémie qui commence à devenir borderline, on peut prévenir l'installation d'un diabète par des méthodes extrêmement simples. On faisait attention à ce qu'on mange, on faisait un peu de sport, un peu de marche, un peu de natation, un peu de jardinage et ça marche très, très bien. Ça permet de réduire mon risque de développer un diabète de façon extrêmement importante. Quelles sont ces mesures diététiques ? Elles sont très personnalisées, adaptées. Il est très difficile de donner une recette de façon générale à tout le monde. Il y a quelques basiques très simples. Il faut un régime équilibré. Il n'y a pas besoin forcément de baisser l'apport calorique, sauf si quelqu'un est en surpoids, en obésité. Peut-être qu'il faut qu'il baisse un peu l'apport calorique quotidien. Par la suite, il faut favoriser les acides gras insaturés. Et ça, c'est pour faire simple les matières grasses d'origine végétale. C'est des notions qu'on connaît tous. Il faut absolument baisser les acides gras saturés. Et ça, c'est la graisse animale. Il faut vraiment la baisser beaucoup. Il faut baisser le sucre. Tout ce qu'on goûte sucré, à part les fruits, est dangereux, y compris aspartame, l'ail, et tout ça. Ça, c'est vraiment des messages qui sont complètement faux et pas vrais. Celui qui veut ne pas prendre de calories, ne pas prendre de risques, il faut qu'il boite de l'eau de façon générale en parlant de boissons sucrées. Il n'y a pas de boissons sucrées, aspartame, sucre zéro, etc. Et bien sûr, toute une série de tout ce qu'on connaît comme sucrées, ça, il faut éviter. Et puis, il y a un autre élément extrêmement important et des aliments extrêmement dangereux, c'est les aliments transformés. Tout ce qui est transformé est dangereux, que ce soit en termes de diabète, en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de cancer, de plein d'autres pathologies. Tout ce qui est transformé, la viande transformée, les aliments transformés, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas mieux que le naturel. si on veut prendre un peu de viande de trois fois par semaine, c'est superbe, il faut prendre la viande et pas la charcuterie. Et les fibres, super intéressants, super importants, on connaît tout ça. Et après, il faut baisser le sel parce que le sel, c'est un élément extrêmement important pour réguler la pression artérielle. Vous savez, la pression artérielle et le diabète, c'est des cousins germains. En fait, ça marche ensemble, surtout le diabète de type 2. Par la suite, si on rentre un peu dans le détail, la tunaire du repas en glucides, il y a une notion très simple. On regarde dans les emballages, je ne sais pas quoi, quelle est la quantité de glucides dans mon emballage, dans mon repas, dans mon aliment. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Ce qui est intéressant comme principe, c'est l'index glycémique. L'index glycémique, ce n'est pas forcément la quantité dans chaque aliment, la quantité de glucides dans chaque aliment. mais c'est plutôt comment ce glucide-là et quel sera son impact sur la glycémie. C'est la finalité, est-ce qu'il va augmenter ou pas la glycémie dans le sang et il va arriver d'une échelle de 0 à 100. 0, c'est l'index glycémique, il est nul, il n'y a pas de problème et 100, l'index glycémique, il est très fort. Et plus l'index glycémique est fort, plus l'impact sur le sang, sur la glycémie, il est fort. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que l'index glycémique est très intéressant par rapport à la quantité en elle-même, c'est qu'on peut voir l'index glycémique d'un aliment changer en fonction de la cuisson, en fonction de la préparation ou s'il est en purée, en jus. Par exemple, souvent, les jets de fruits, ils ont des index glycémiques beaucoup plus forts que le fruit de mine. c'est pour ça qu'il est toujours conseillé de prendre le fruit que le jus de fruits, sans parler que le liquide est très rapide, il est absorbé rapidement, il va monter à la glycémie extrêmement rapidement. Après, il y a des notions très complètes ou plus ou moins complètes qui est la charge glycémique qui prend en considération l'index glycémique multiplié par la quantité de glucose dans l'aliment divisé par 100, mais ça, on ne va pas beaucoup détailler, mais on peut pour dire qu'on peut coupler un peu les deux notions pour avoir un truc plus complet. Quelques exemples de l'index glycémique, il y a des aliments avec un index glycémique bas, moyen et haut, et on peut commencer par deux, trois exemples à gauche pour le bas, et bien, ça marche moins, je pense qu'il commence à fatiguer, mais ce n'est pas grave. Les figues, les prunes, les poires, ils ont un index glycémique plutôt bas, 35, les abricots, même encore mieux, les fraises, les aliments, les fruits rouges, ils ont souvent un index glycémique bas, et bien sûr, les olives, les oignons, etc., c'est très bien, les cacahuètes, ça, c'est 15. Ça commence à devenir un peu fort si on parle de banane, de kiwi, on est dans les 45, 50. Tout ce qui est complet, c'est pas mal, on est dans le moyen, le riz complet, le pain complet, etc., et une fois qu'on arrive à des aliments, le pain blanc, la farine blanche, de façon générale, à l'index glycémique très fort, les frites, il ne faut même pas en parler, et par exemple, les carottes, l'index glycémique, c'est moyen, si elles sont cuites, elles passent un peu à fort. Donc, c'est ça son intérêt, l'index glycémique, la façon de préparer, de cuire, en fait, l'aliment, ça peut changer un peu son pouvoir hyperglycémique, c'est ça, si j'utilise des termes simples pour définir l'index glycémique, c'est le pouvoir hyperglycémique d'un aliment. Après, il y a le Nutri-Score, vous l'avez vu certainement dans les supermarchés, etc., c'est un logo affiché dans les emballages alimentaires, il informe sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires, en plus des recommandations européennes, et surtout, il va, il est beaucoup plus, l'index glycémique s'intéresse que, la partie, la partie charge en glucose, mais là, on est dans toute la qualité nutritionnelle de l'aliment, y compris les ingrédients, et vous avez compris, ils sont classés de A à E, A, l'aliment, il a une valeur nutritionnelle extrêmement forte, donc bonne pour la santé, et E, il a une valeur nutritionnelle très faible, donc pas bonne pour la santé, et en 2024, là, récemment, à peu près 1 400 marques sont engagées pour afficher ce logo dans leur aliment, super intéressant, à mon avis, c'est une bonne orientation lorsqu'on fait nos courses pour se baser sur le nitrous core. L'autre point important, l'activité physique, soit le sport réellement, ou bouger un peu, la même chose, il faut l'adapter de façon progressive, je ne peux pas commencer du jour au lendemain si je n'ai pas fait pendant 10 ans et aller courir pendant une heure, c'est dangereux si je ne connais pas la situation de mon cœur, par exemple, si j'ai des problèmes articulaires, je peux aller doucement, je ne cours pas, je nage, il faut l'adapter, il faut que ce soit progressif. Les objectifs, si on arrive à faire ça, c'est pas mal, 150 minutes par semaine, ça fait une demi-heure par jour, cinq jours par semaine avec une activité physique pas forcément élevée, modérée à élever, c'est pas mal et il faut éviter de rester sédentaire au-delà de deux jours par semaine. Si on travaille cinq jours dans la semaine et il y a des repos un jour entre chaque deux, trois jours, c'est pas mal. Et surtout, ça c'est particulièrement la majorité des gens, nous tous, on travaille derrière les ordinateurs, on est devant le canapé, etc. Il faut couper en fait cette sédentarité devant l'ordinateur ou devant le canapé, etc. Généralement, il faut, même si on a un travail très important devant notre ordinateur, il ne faut pas dépasser 90 minutes à 120 minutes, il faut s'arrêter et aller bouger, juste bouger deux, trois minutes et revenir. C'est beaucoup mieux de rester quatre heures pendant son ordinateur sans bouger. Donc ça c'est super important de couper ces phases, ces moments très lents de sédentarité par une petite activité, aller chercher un verre d'eau, aller passer un coup de fil à quelqu'un en marchant un peu, en parlant, ça permet de couper un peu ça. Chez l'enfant et l'adolescent, on conseille plutôt 60 minutes par jour, toujours cette activité physique d'intensité modérée à élever. Et la même chose, il faut couper les périodes très longues de sédentarité, peut-être ne pas dépasser deux heures derrière son bout ou son livre peut-être, ou je ne sais pas quoi, il faut qu'il bouge un peu et un élément important, c'est très important de focaliser sur les enfants parce qu'on voit les chiffres montés de l'obésité et du diabète et chez les générations jeunes en fait où il faut travailler beaucoup. Et la pratique régulière, ça a été prouvé aussi, c'est un très bon niveau de prêve scientifique, la pratique régulière d'une activité physique et sportive, même d'intensité modérée, améliore notre qualité de vie et améliore également notre espérance de vie. Ça, c'est des choses qu'on a prouvées scientifiquement de façon extrêmement claire. Et vous avez compris que le diabète, il y a une notion de ce qu'on appelle la notion holostique. Une personne, ce n'est pas une glycémie, une personne, ce n'est pas une tension artérielle, une personne, ce n'est pas un cholestérol, un être humain, enfin un corps, c'est un corps entier, il faut le prendre de façon entière aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le diabète type 2, principalement, il est souvent associé à l'obésité, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérol, mais ils viennent ensemble. Et le troisième point, c'est que curieusement, les maladies métaboliques, diabète et obésité, cardiovasculaire, cancer, démence, ils ont souvent les mêmes facteurs de risque. À la fin, la source, elle est la même. À la fin, ça part de l'obésité, ça part de l'hypertension artérielle, de cholestérol, du gras, de notre façon de manger, de notre façon de vivre, pour faire un peu ce phénotype à la fin, pathologique, qui est cancer, qui est diabète, qui est obésité ou maladie cardiovasculaire. Et il y a une notion qui se développe très bien maintenant, qui est la notion du score, de la santé idéale. Quelle est une santé idéale, en fait ? Et la Société américaine de cardiologie, elle a proposé ça, elle a proposé huit marqueurs tout simples de notre vie de tous les jours pour aller les regarder pour cibler une santé idéale. C'est quoi ? Notre alimentation, l'assiette, le tabac, on fume ou on ne fume pas, on bouge ou on ne bouge pas, l'activité physique, le sommeil, comment est la qualité de notre sommeil, l'indice de masse corporelle, enfin, au gros mot, de notre poids et son rapport avec notre taille, la pression artérielle, la glycémie, les lipides. Et si on regarde un peu ça, si on améliore un peu ça, on peut améliorer notre santé. Et plusieurs études ont montré que quand ces voyants-là sont ouverts, on peut faire 5 sur 8 ou 6 sur 8 ou celui-là est bien, mais à la fin, ça va dans le bon sens. Une fois qu'on améliore ça de façon conjuguée, combinée, on fait ce qu'on peut, en mangeant bien, en bougeant plus, en prenant pas de poids, en essayant d'avoir une tension normale, donc baissant le sel, etc., on va avoir moins de risque de développer le diabète. Mais pas que. on va baisser le risque de faire des maladies cardiovasculaires, on va baisser le risque de faire des maladies rénales, on va baisser le risque d'avoir une démence, on va baisser le risque de faire des cancers. Donc, à la fin, le background, c'est le même, c'est notre façon de vivre, ces marqueurs, ces marqueurs de santé idéale qui sont très basiques, on les connaît tous, la glycémie, le poids, la tension, le cholestérol, le sommeil, le tabac, etc. À la fin, si on améliore tout ça de façon complémentaire, on arrive à améliorer beaucoup notre santé en évitant toute une série de complications du siècle. Maintenant, c'est les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires et le cancer qui nous causent la majorité des problèmes de santé actuellement à travers le monde. Rapidement, il y a un traitement pharmacologique aussi pour le diabète en plus de cette intervention hygiéno-diététique. et les médicaments peuvent être par voie orale ou injectable, que ce soit de l'insuline ou d'autres hormones comme le GLP1. Et pour améliorer notre sensibilité à l'insuline, vous vous rappelez au départ, ces organes cibles, le muscle, le foie, l'adipocyte, ils peuvent avoir du mal à recevoir le signal insuline. Donc, on peut donner des médicaments comme la metformine pour améliorer cette sensibilité à l'insuline. On peut donner des médicaments pour aller booster le pancréas dans le diabète de type 2 pour qu'ils fabriquent plus d'insuline. Allez, fais plus, fais plus, s'il te plaît. Et surtout, pardon, et surtout, l'objectif, encore une fois, mon histoire d'iceberg, en fait, ce n'est pas que la glycémie. On améliore la glycémie avec ce marqueur-là que les diabétiques connaissent qui s'appelle l'hémoglobine glycée. C'est un dosage qu'on fait dans le sang au laboratoire. Ça reflète la glycémie les trois derniers mois. On aime bien l'améliorer, mais on améliore ça en évitant les hypoglycémies, ce que je n'ai pas dit clairement, c'est qu'on ne sait pas bien traiter le diabète, surtout le type 1. Parce qu'on essaie de baisser la glycémie, des fois, on baisse trop, ça fait des hypoglycémies. C'est un problème aussi. Donc maintenant, dans le type 2, on a des médicaments qui traitent le diabète, baissent l'hyperglycémie, sans pour autant entraîner de l'hypoglycémie. Il y a des médicaments qui traitent le diabète qui font prendre du poids et ce n'est pas bien. Maintenant, on arrive à développer des médicaments qui traitent le diabète sans prendre du poids et même pour il y a même les mêmes médicaments qui se développent dans l'obésité indépendamment du diabète. Il faut un médicament qui est bien toléré parce que vous savez, il n'y a aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Tout médicament est d'effet secondaire. On essaie de trouver la bonne combine pour traiter les gens sans avoir des effets secondaires très gênants. Et surtout, cette notion, la dernière, je ne sais pas si je peux la... celle-là, c'est que maintenant, traiter le diabète pour baisser la glycémie, c'est bien, mais ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas assez. On cherche des médicaments pour traiter le diabète de type 2 pour baisser la glycémie sans avoir d'hépoglycémie, sans prendre du poids, même en perdant du poids, mais surtout en réduisant les complications, maladies cardiovasculaires, la WC, l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale. Et on a des traitements comme ça maintenant dans le type 2. On a des médicaments qui agissent à la fois sur la glycémie, sur le poids et sur ces complications-là que je viens de citer. Et je pense que j'arrive à la conclusion, le diabète, c'est une maladie qui est marquée par sa fréquence, c'est une maladie fréquente. Il y en a beaucoup, en fait, il y en a trop. C'est ça, il y en a trop. Le diabète de type 2, principalement. Et il y en a plein qui vivent avec un diabète de type 2 sans problème, mais quand même, il y en a certains qui arrivent à avoir des complications gravissimes. C'est des complications métaboliques. Tout de suite, là, j'ai trop de sucre et j'arrive aux urgences parce que je suis dans un coma hyperosmolaire ou des complications à long terme. Le vaisseau, il est exposé à l'hyperglycémie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et je finis par avoir un problème aux yeux, aux reins, aux pieds. L'insuline, elle est vitale dans le diabète de type 1. On ne peut pas vivre le type 1, il n'a pas d'insuline. Ce process auto-humain, là, il a détruit sa façon de produire l'insuline. Il faut la remplacer, sinon ça ne le fait pas. Les règles hygiénodététiques, la diététique et le sport, c'est le pilier, en fait, de traiter le diabète de type 2. On a des médicaments pharmacologiques qui aident. on les a discutés et le diabète de type 2, surtout, il est dépistable. On peut le dépister, on peut le prévenir. C'est à portée de main. On peut prévenir un diabète. Si ma glycémie, elle est borderline, je peux faire en sorte que je n'aurai pas le diabète les 10 prochaines années. Ça, c'est possible. On peut le faire et penser à la glycémie seule ne suffit pas. Il faut le poids, l'attention, le gras, le tabac, le sommeil et ce qu'on appelle les huit essentiels pour avoir une santé idéale. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le droit de discuter maintenant. C'est ce qui m'intéresse plus. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada